Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à la Sierra Leone, ce pays de l'Afrique de l'Ouest avec ses 7 millions d'habitants qui va tenir sa prochaine présidentielle en mars 2018. Alors, entre crises politiques, institutionnelles et sanitaires, la Sierra Leone se maintient vaille que vaille sur la voie de la démocratisation et de la relance économique. Mais les défis sont encore nombreux, comme je vais le voir avec mes trois invités qui ont accepté mon invitation. Maître Tidiane Darbo, vous êtes avocat au barreau de Strasbourg en France. Je vous ai invité surtout pour décrypter avec vous la décision de la Cour de justice de la CEDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui vient de déclarer nul et de nul effet le limogéage de l'ancien vice-président Sierra Leone, Samuel Sam Soumana. Il a été donc limogé en 2015 par le président Enes Baïko-Roma. Vous nous direz au cours de cette émission les enseignements qu'on peut tirer de cette décision de justice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Baki Youssoufou, vous êtes vous. Syrah Leone, vous êtes le président de Active Generation. C'est une organisation de la société civile. Vous êtes également écrivain. Merci. Merci, monsieur Youssoufou, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. J'ai également avec moi Gaspar Hubet Lonsi-Coco. Vous êtes analyste politique, écrivain. Vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il parle de triomphe du droit sur l'habitraire Louis Céleste, vice-président Sierra Leone, Samuel Sam Soumana. Limogé en 2015 par le président de la République Enes Baïko-Roma est officiellement pour faux diplôme. La Cour de justice de la CEDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vient donc de déclarer nul et de nul effet ce limogé, non, sans mécontenter les autorités de Fritang. C'est un sujet de la rédaction signée Aïssa Toubeslan Diamanka. La CEDAO a tranché le limogé du vice-président de la Sierra Leone, Samuel Sam Soumana, de ses fonctions en 2015, a été jugé nul et non avenu le 27 novembre 2017 par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En mars 2015, Samuel Sam Soumana avait été suspendu de la Hall People Progress, le parti au pouvoir, avant d'être limogé de ses fonctions par le président Enes Baïko-Roma. Le mobile officiel mensonge sur ses diplômes et sa religion et agression sur des membres du parti, des accusations qu'il avait recusées. « L'une des accusations était que je semais la violence dans mon département, ce qui n'avait pas de sens, car ceux qui habitent à Glass House ne peuvent pas croire à cela. Je suis là pour amener mon département de l'avant et je ne suis pas connu comme quelqu'un de violent. » Samuel Sam Soumana avait immédiatement saisi la Cour suprême du pays. Il sera débouté en septembre 2015. La Cour se prononce en faveur du président Ernest Baïko-Roma. Décidé, le vice-président limogé ne renonce pas. Le mercredi 19 octobre 2016, il se tourne alors vers l'instance régionale et saisit la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Abuja au Nigeria, pour contester son renvoi. Deux ans plus tard, le verdict est tombé. Les juges de la Cour de la CDAO ont donné raison à Samuel Sam Soumana. Ils estiment que la procédure de limogé du président Ernest Baïko-Roma était anticonstitutionnelle. La Cour de justice régionale a ordonné à Freetown de lui verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts, ainsi qu'un rappel de deux ans de son salaire de vice-président. Ce procès n'était pas seulement un procès pour l'argent, c'est un procès pour l'intégrité de la Sierra Leone et pour son respect des lois, ce qui signifie qu'un président ne peut pas se réveiller un matin et renvoyer son vice-président comme il lui chante. Pour répondre à la décision du tribunal régional, le ministre de la justice sierra-léonaise a publié ce lundi 4 décembre 2017 une déclaration où le gouvernement assure qu'il ne reconnaît point ce verdict. Dans l'attente de la correspondance du grève de la CDAO sur cette question, notre bureau souhaite réitérer sa position juridique, selon laquelle la Cour de la CDAO n'a ni compétence ni juridiction sur l'affaire suspensionnée. Pour rappel, Samuel Samsoumana a occupé le poste de vice-président du 17 septembre 2007 au 17 mars 2015, date de sa destitution. Craignant pour sa sécurité, il s'était exilé au Ghana suite à son limogéage, mais il s'est toutefois rendu à Abu Dja pour entendre le verdict du tribunal. Il faut noter que sa destitution au poste de vice-président a eu des répercussions au sein du parti au pouvoir, la All People Progress. Après deux mandats à la tête du pays, le président Ernest Baïko-Roman ne peut plus se présenter aux élections. Il a de ce fait nommé, comme lui autorisent les statuts du parti, son ministre des Affaires étrangères, Samoura Kamara, comme candidat du parti pour l'élection présidentielle du 7 mars 2018. Un poste qui était à la base destiné à son vice-président avant son limogéage. Cependant, Samuel Samsoumana, qui s'est déjà déclaré candidat, se dit confiant d'être le vainqueur de ce rendez-vous électoral. Maître Dabo, plusieurs problèmes intéressants sont soulevés, plusieurs questions sont soulevées. Donc, pas l'élément que nous venons de voir. L'un, le président Ernest Baïko-Roman, limogé l'autre, l'autre, c'est l'ex-vice-président Samuel Samsoumana. Et l'autre, donc, le limogé lui dit, non, 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 je tiens tout autant ma légitimité du suffrage universel que vous, vous ne pouvez pas me limoger ou alors respecter la procédure prévue par la Constitution. Et la CEDAO, la Cour de justice de la CEDAO, vient donc de donner raison à l'ex-vice-président. Quel premier enseignement peut-on tirer de cette décision qui vient de tomber ? – Alors, c'est une décision assez inédite, quand même, dans sa globalité, dans la mesure où on est dans un cas d'espèce, où une cour suprarégionale nous dit… – La Cour de justice de la CEDAO. – La Cour de justice, effectivement, de la CEDAO, nous dit, écoutez, moi, je peux interpréter votre Constitution. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce dossier, d'abord, la Cour suprême, de la Sierra Leone, s'est prononcée. – Tout à fait, en fameux du président Enes Baiporoma. – Et elle a donné raison au président. Parce que quand même, il s'agit d'interpréter la Constitution de ce pays. – C'est sous cet angle-là que vous voyez la chose. – Alors, parce que quand même, la Constitution de ce pays prévoit… – Le mécanisme de limogéage. – Le mécanisme pour limoger un vice-président. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, le vice-président, dans un premier temps, est choisi par le président. Au départ, avant l'élection. – Avant la présidentielle. – Donc, lui, il dit qu'il tire sa légitimité de l'élection, mais d'abord, il tire sa légitimité du choix porté sur lui par le président. Et c'est là où, effectivement, ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où il a été démis de ses fonctions, il est sim, comme le président. Parce que celui qui est élu, c'est vrai, il y a le ticket, mais quand même, c'est le président de la République. – Pour faire simple, la CDAO, ou du moins la Cour de justice de la CDAO, est-elle compétente pour connaître de cette affaire ? Très rapidement. – Alors, sa compétence, on peut dire inouement, elle est basée sur le simple fait que certainement, les avocats ont estimé qu'il y a une violation des droits de l'homme. Je pense que inouement sur ce terrain. Parce que sinon, je ne vois pas en quoi la Cour des issues des communautés quand même puisse se déclarer compétente. Parce que c'est une affaire qui est déjà tranchée et réglée par la constitution séraleonelle. – Youssouf, vous êtes séraleonelle, vous connaissez très bien. Vous êtes un engagé politique, on le sait. Vous êtes écrivain, je l'ai dit. « Dites-nous, comment interprétez-vous la décision de la CDAO ? » qui vient de donner raison à l'est-vice-président. Et qui, je le rappelle, ordonne qu'on lui paye 10 millions de dollars et qu'on lui fasse le rappel des deux ans de salaire, les deux ans pendant lesquels il a été limogé. – Oui, mais moi, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas commenter ce que le maître vient de dire. Par contre, en tant que citoyen, je me dis que c'est la première fois quand même qu'un président africain est traîné devant une cour communautaire et qu'il perd. En Europe, ça arrive tout le temps. À Strasbourg, les États perdent tout le temps. En Afrique, c'est hyper rare, sauf quelqu'un qui n'est plus au pouvoir. Charles Taylor, il n'est plus au pouvoir, ainsi de suite. Donc, c'est quand même un signal qui dit qu'il y a une espèce de maturité des institutions juridiques africaines qui disent, parce qu'effectivement, il y a la question des droits de l'homme, mais il y a aussi la question du droit de travail. – Tout à fait. – Qui est aussi fait partie du droit communautaire de la CDAO. – Vous, vous y voyez l'expression d'une maturité politique des institutions, de la sous-région. – Oui, de la sous-région qui, de toute façon, arbitre. Quand les États, par des micmacs internes, et ça arrive en Europe aussi, quand les États n'arrivent pas à régler un problème juridique, on va à Strasbourg et on demande à la Cour européenne de le régler. Et en général, la Cour européenne condamne ou affirme ce que les justices locales ont fait. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis très content de ces résultats, même si le garçon, en soi, ce n'était pas ma tasse d'été, mais je suis très content… – Du point de vue du droit. – Des citoyens, de dire qu'en fait, finalement, un président ne peut pas vraiment s'élever un matin et virer son vice-président. parce que même s'il l'a choisi, en fait, dans le processus de l'EPICI, le choix s'est fait pendant le congrès. Donc, en fait, si le ticket est validé, c'est aussi le congrès qui l'a validé. Donc, en fait, on peut aussi dire que même si c'est lui qui l'a choisi, en fait, il a été validé et il a raison de dire. – On entend votre satisfaction, M. Lonsi. Coco, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'entendre que les organisations sous-régionales du continent sont politisées, que c'est un clan de chefs d'État qui se font des cadeaux entre eux. Mais là, on vient de voir que l'organe judiciaire de cette organisation s'est prononcé en toute indépendance et a condamné un chef d'État en exercice. – C'est là que je trouve intéressant, si j'ai bien suivi les explications de Maître Dabo, il y a quand même un conflit entre les droits régionales et les droits locales. Or, en droit, l'effet précède la loi. Il me semble que quand une nation adhère à une communauté qui a un aspect de cipranationalité, la Constitution doit s'adapter à cette nouvelle donne. Donc, s'il y a conflit, je pense que c'est là qu'on va trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir clarifier ces problèmes. Parce que pour moi, il y a soit un vide juridique, soit un vrai conflit par rapport à la Constitution sierra-léonaise et aux attributions de la juridiction régionale. Et c'est là que les juristes vont trouver matière… – On peut prétendre que si les juges de la CDAO se sont prononcés sur ce dossier, c'est sans doute parce que les tests, le droit communautaire, leur en donne la compétence et la légitimité. Je vous propose d'écouter ce que dit lui-même l'ex-vice président Samuel Sam Soumanan au sujet de son limogéage. On écoute M. Sam Soumanan, on en parle après. – Nous ne pouvons regarder la Sierra Leone comme un pays qui a traversé des conflits. Nous avons vécu 11 ans de guerre civile où nous avons perdu 45 000 citoyens. Nous avons ensuite fait face à la crise d'Ebola où nous avons encore perdu plus de 35 000 Sierra-léonnais. Mis à part toutes ces tragédies, face à la régulation du domaine public, le président veut violer la constitution de la Sierra Leone. C'est pourquoi je dis que je n'adhère pas à l'ambition du président de vouloir briguer un troisième mandat. La constitution est très claire. Nous devons nous arrêter à deux mandats. Nous sommes reconnaissants et fiers en tant que président et vice-président d'avoir dirigé ce pays durant 10 ans. Alors, le vice-président balaie d'un revers de main la raison officielle évoquée en 2015 pour le limogé, à savoir faux diplômes et violences de fait sur des membres de son parti, et dit que c'est parce qu'il s'est prononcé contre toute révision de la constitution et contre un éventuel troisième mandat du président NS Baïko-Roma qu'il a été limogé. – Mais c'est là où c'est quand même extraordinaire. Parce que, voyez-vous, il nous dit, il faut respecter la constitution. La constitution nous dit, on ne peut pas avoir trois mandats. Donc, c'est deux mandats. La même constitution dit que le président de la République peut limoger effectivement son vice-président. Et là, il conteste cela. C'est ça qui est extraordinaire. Et les juges de la Cour de justice des communautés vont se prononcer justement à son avantage. Parce que c'est là où c'est intéressant, mais aussi dangereux. C'est intéressant parce que c'est inédit. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays membres de la CIDAO, lorsque quelqu'un se sent effectivement en contradiction avec les dispositions constitutionnelles, mais on n'a qu'à saisir finalement la Cour de justice des communautés pour régler le problème. Et à quoi servent aujourd'hui les cours constitutionnels ? La Cour suprême, par exemple, en Sierra Leone ? Parce que quand même, ce sont ces cours-là qui sont les gardiens de la constitution. – D'accord. – Donc, même si on est d'accord pour faire un transfert de, je dirais, au niveau de certaines compétences, qu'on fasse le transfert au niveau de la Cour, mais je ne pense pas que les États, pour l'interprétation de leur constitution, soient d'accord pour que ce prérogatif-là soit transféré. – D'accord. Donc, vous êtes en train de nous expliquer, le juriste que vous êtes en train de nous expliquer, que normalement, la dernière juridiction, d'abord déjà dans la hiérarchie des normes, la constitution est au-dessus de tout, et que finalement, les conseils constitutionnels, les cours constitutionnels ou les cours suprêmes doivent être… leurs décisions ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le droit communautaire, devant la Soudéa ou, en tout cas, l'organisation sous-régionale. – Non, mais… – C'est ça, en fait, dans le fond, c'est ça. Mais sauf si on est dans le cadre d'une violation, effectivement, flagrante des droits de l'homme. – D'accord. – Mais dans ce cas, c'est l'interprétation, c'est ça qu'il faut faire attention, parce qu'on est dans le cadre de l'interprétation des dispositions constitutionnelles. – D'accord. – L'applicabilité même. Et c'est dangereux que la Cour de justice… – C'est très intéressant, M. Jusuf, parce que la Soudéa ou ne dit pas que le président Enes Baïkoroma n'a pas le droit de limoger son vice-président. – Non. – Seulement, les procédures prévues à cet effet n'ont pas été respectées. Mais quand il dit, lui, que tout ça m'arrive, tout ce malheur m'arrive parce que je me suis opposé à un éventuel troisième mandat du président, vous le croyez-vous ? – Je le crois à moitié. Pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, il était en position pour prendre la suite. comme ça s'est fait souvent en Sierra Leone, c'est-à-dire que le vice-président prend la suite. Aux États-Unis aussi, c'est pareil. Mais sauf que là, je le crois de ce point de vue-là que le clan Coroma voulait l'éliminer parce que lui, il allait prendre le pouvoir derrière. Si jamais, Coroma ne pouvait pas se présenter. Ça, je le crois. En même temps, il ne l'a jamais dit jusqu'à ce qu'il se fasse virer. Donc en fait, ça met quand même un doute. Et par ailleurs, ce que le maître disait sur la constitution, moi je veux bien croire aux constitutions de tous les pays africains, mais les constitutions de tous les pays africains et leurs cours suprêmes sont souvent nommées par un président et le plus souvent dans son parti. Heureusement que la cour communautaire commence à y mettre le nez. Parce que sinon… – En tout cas, Chuka nous rappelle bien celui qu'on a connu il y a quelques jours au Zimbabwe où le président a révogé son vice-président. La suite, on la connaît. Alors dites-nous, M. Coco, l'autre élément qui est nouveau aussi dans ce dossier, c'est que la cour va jusqu'à définir un montant. – Voilà, c'est ça, intéressant. – Équivalent donc aux dommages et intérêts ? – Je comprends la réaction du maître Dabo et tout à l'heure, vous avez soulevé un argument très important. La cour ne met pas en cause la constitution même ou les dispositifs constitutionnels de la Sierra Leone, mais la procédure de l'immuncharge. Donc il estime que ça a été entaché d'une… – D'irrégularité. – D'irrégularité, c'est là-dessus qu'elle se passe. – Mais nous connaissons comment sont faits nos constitutions et nos cours suprêmes, ils sont à la solde de quoi que ce soit. – Pas dans tous les pays. – Pas dans tous les pays, mais nous le savons quand même. Et la preuve, une juridiction régionale met en cause… – On a vu récemment au Kenya, la cour suprême annulée, la réélection du président, du président Ouro Kenyatta. Donc on ne va pas vraiment laisser dire sur ce plateau que… – Tout à fait, mais dans l'ensemble, on sait comment ça se passe. – Ah, c'est votre opinion, allez-y. – Voilà, dans l'ensemble, on sait comment ça se passe, comment ils se maintiennent. Mais en tout cas, il y a eu dans la procédure une irrégularité. Et si la cour régionale se permet de fixer même des sommes, c'est sur la base de sa juridiction. Mais c'est là où je reviens quand même en cause, maître. Quand une nation adhère à une structure, il y a quand même adéquation entre on harmonise sa constitution et les règles qui régissent cette communauté-là. Si ça n'a pas été fait, ça nécessite qu'on puisse regarder très bien pour éviter d'autres conflits à l'avenir. C'est vraiment là que moi, je me positionne. – De toute évidence, il est question de la présidentielle de mars 2018. C'est ça le véritable enjeu, puisque le président Enes Baï Koroma est arrivé à la fin de son deuxième mandat. Mais que retenir de ces deux mandats ? Je propose qu'on en parle dans la deuxième partie de notre émission. Après une coup de pause, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada